Dans les prochains épisodes de Ainsi Grand Soleil Thaïs se rapproche de plus en plus de Damien, tandis que Kira décide d'installer une caméra devant sa maison. Alix termine les préparatifs de l'exposition. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 septembre Dans un si grand soleil.Le Vandal est démasqué insortant de chez elle, Claire tombe sur son voisin, M. Lièvremont, qui vient à sa rencontre pour lui parler de ses ennuis. Il trouve ces événements étonnants, le quartier étant plutôt calme. Il cherche alors à savoir si elle a une idée de la personne qui pourrait lui en vouloir. Mais Claire lui répond qu'elle n'en sait rien et s'en va. De son côté, Kira confie à Thaïs qu'elle a installé une caméra devant sa maison afin de surveiller les allées et venues. Elle espère avoir des preuves afin de mettre la main sur la personne qui fait les dégâts. Elle veut prouver que c'est Hélène. Kira propose alors à son amie de venir dormir chez elle ce soir afin de regarder ensemble les vidéos. A l'hôpital, Janet demande à Claire où en sont ses problèmes de vandalisme. Cette dernière lui explique que l'affaire est au point mort, mais qu'elle continue de soupçonner Hélène. Janet est persuadée que l'infirmière est innocente. Tout ce qu'elle avait fait subir à Claire était sous l'effet des médicaments. Elle lui conseille de ne pas laisser cette histoire-là détruire, et de faire confiance à ses proches. Alors que Lily et Thaïs présentent un exposé en classe, Damien les interrompt à cause d'une erreur. Il estime que la jeune adolescente n'a pas assez travaillé. A la fin du cours, Thaïs va voir son professeur. Elle reproche à Damien de l'avoir humilié devant les autres lycéens. Elle lui demande s'il y avait un problème avec son exposé. Il lui répond que ce n'était pas le cas. Thaïs s'ironise et lui demande s'il ne s'est pas venger suite à son claquage. Damien la corrige, il est le professeur et elle est son élève. Il aimerait d'ailleurs qu'elle lui parle avec moins de familiarité. Il n'est pas son amie. Thaïs reste silencieuse. Plus tard, l'adolescente explique à Kira être déçue de l'attitude de Damien. Si cette dernière estime qu'elle s'est peut-être fait des idées sur le professeur, Thaïs reste persuadée qu'elle ne le laisse pas indifférent. En rentrant du restaurant, Claire et Florent retrouvent Kira et son amie endormie au bord de la piscine. Il les réveille afin qu'elles aillent se coucher. Au même moment, M. Lièvremont, le voisin, tague la voiture de Claire, sans savoir qu'il est filmé. L'ouverture de la galerie approche à quelques jours du début de l'exposition, Alix appelle Ulysse afin de lui demander de faire un ou deux tableaux supplémentaires. Le jeune homme refuse car il ne peut pas créer sur commande. Alix suggère également à Ulysse de réfléchir à ce qu'il va dire sur l'origine de sa passion pour la peinture. Elle veut construire sa communication et surtout le relooker. Quelques heures plus tard, Alix se retrouve Claudine afin de signer les papiers de l'assurance pour les œuvres empruntées. Elle explique alors à son amie qu'elle a invité 200 personnes et espère avoir entre 60 et 80 clients potentiels. Alix fait les magasins afin de relooker Ulysse. A son retour, elle fait essayer au jeune homme de nombreuses tenues. Le peintre parvient à trouver une tenue qui lui convient. Alix, qui le trouve sexy, tente alors de l'embrasser. Il s'excuse et lui révèle qu'il est homosexuel. Le mensonge d'Elisabeth Seguillem appelle Elisabeth pour prendre de ses nouvelles. Elle lui révèle qu'elle travaille beaucoup. Pour lui changer les idées, il lui propose de l'accompagner au vernissage d'une nouvelle galerie mardi prochain. Il a repéré des artistes et pense investir. Elisabeth qui est justement à la recherche d'un cadeau à offrir à Alain pour leurs deux ans ensemble accepte l'invitation. Alain propose à Elisabeth d'aller dans le restaurant préféré mardi soir. Mais elle décline et lui fait croire qu'elle a prévu de passer la soirée avec sa meilleure amie. Alain est déçu car il a eu du mal à réserver. Le soir venu, Elisabeth reçoit un texto de Guillaume dans lequel il lui dit qu'il passera la chercher à 19h pour aller à la galerie. Mais c'est Alain qui intercepte le message. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501